Nous sommes aujourd'hui, le mercredi 19 novembre, le 26 du mois de Makhrejban. On étudiera, si Dieu veut, la parasha de la semaine, parasha toldot, qui nous parle de la naissance d'une nouvelle nation. Une nation, celle de Edom, puisque essa va naître, essa vous Edom. Et on verra ensemble, Béezrat Hachem, quel sujet développer. Parce que chaque page de cette parasha est empreinte d'un sujet de par lui-même. Il y a d'abord le Ishtam Yoshevo Alim, vous savez ce Yaakov Avinu qui vient au monde, avance à leur combat dans le ventre de leur mère. Les Midrashim qui ne cessent de faire couler leur encre sur le fait que chacun voulait descendre dans ce monde, mais pour une mission très précise et attribuée pour l'un à la Tzitkutfoulos, à la Rishout, c'est-à-dire pour Yaakov, devenir un homme qui veut sortir pour aller vite étudier la Torah du ventre de sa mère, alors que, comme vous le savez, il étudiait aussi la Torah dans le ventre de sa mère. Alors pourquoi sortir du ventre quand tu étudies la Torah ? Pourquoi descendre d'un milieu précis quand tu dois rentrer dans un autre milieu précis ? C'est exactement la même chose. Et les Chachamim nous disent, oui, mais la différence qu'il y a, c'est que dans le ventre de sa mère, on apprend peut-être la Torah, mais on ne peut pas la vivre. Donc vous avez bien compris que la Torah ne se trouve pas dans le cœur des gens, puisque Yaakov veut sortir du ventre de sa mère pour la vivre, cette Torah, pour la mettre en application. Et la Torah vient nous dire ici, une chose importante pour nous au niveau philosophique, qui fait très très attention à ne pas avoir un Dieu qui est uniquement dans ton cœur, et pas au niveau de l'action, sinon tu ressembleras toute ta vie à un embryon, un fœtus. Tu n'es rien d'autre qu'un fœtus. Celui qui aime Dieu, qui croit en Dieu, et qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas les mises vautes de la Torah, c'est quelqu'un qui est exactement comme un fœtus dans le ventre de sa mère. La Torah, elle est bien, tout ça c'est vrai, je ne l'applique pas, tu es relié à un cordon ombilical, ça veut dire qu'il n'a jamais grandi de toute ta vie. C'est pour ça que quelqu'un, quand il fait Teshuvah, et que Bémet, on voit qu'avec le temps, il a été capable, Baruch HaShem, d'évoluer dans ce domaine, on dit de lui qu'il a grandi. « Pshuchu gadol batora » « Gadol batora » « Shittiskel ebène gadol batora » « Tu le mérites d'avoir un grand Bezrat HaShem » en Torah, grandir dans ce monde est le but principal. Et ça, lui, de son côté, vous le savez, est celui qui veut sortir de ce monde, mais pour aller faire le mal, pour aller, en d'autres termes, faire des tendances, d'Avodazara. J'avais expliqué l'an dernier, vous avez vu qu'on n'a pas fait ni Alachot, ni Pekhan, parce qu'il est déjà, 8h15, on a, 8h17, on a 17 minutes de retard, on avait une Ascara. « Derech agav » pour les loups nishmat, de ceux qui sont partis hier et qui nous ont quittés, toutes ces familles, et tous ces endeuillés, que Dieu nous venge grandement de ce meurtre et de ce corban qui est parti. « Derech agav » Vous l'avez dit en même temps, donc ça n'a rien donné pour moi. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire à propos du roi David et de Esav. Tu savais que le roi David devait naître en tant que frère de Yaakov Avinu, et qu'à cause de l'Akéda Titzrak, il y a eu un deal qui a eu lieu dans les cieux. On en avait parlé, je crois, l'an dernier, donc ceux qui veulent comprendre de quoi je parle regarderont le cours de l'an dernier. « On en a parlé aussi pour le premier cours du Soda-Rashmal. » On en a parlé aussi pour le premier cours du Soda-Rashmal, et alors qu'est-ce qu'il est en train de me faire là ? « Ils n'ont pas besoin d'aller chercher si loin. » « Pas besoin d'aller chercher si loin. » « Très bien, il y a quinze jours. » « Très bien, Chazak Obarour. » Donc, Bekizur Elaynyan, Esav, lui, c'est le Satan. C'est pour ça qu'on comprendra que même s'il n'a pas de libre arbitre, il cherchait déjà à faire le mal en tant qu'embryon, en tant que fœtus, pour aller là-bas. Il y en a qui disent que justement, vous savez que les forces du mal sont beaucoup plus élevées que les forces du bien. C'est-à-dire que quand le mal fait échouva, il est beaucoup plus grand que celui qui était dans le bien. On a un exemple avec Resh Lakish et Rabi Yohanan. Rabi Yohanan a toujours été dans la Torah. Resh Lakish était un bandit qui a fait échouva. Et on a vu qu'il a dépassé le niveau de celui qui était dans les forces du bien. Car les racines du mal montent encore beaucoup plus haut car elles viennent réveiller l'homme du mot « ra » au « tiot » « a'er ». Elles viennent réveiller l'homme de la situation. Les sahab s'il avait fait échouva, auraient été beaucoup plus grands que Yaakov. C'est pour cela qu'il naîtra le premier, le « bechor ». Mais le titre dans cette paracha n'est pas un titre qui vient définir la personne, mais c'est un titre qu'il doit dans le judaïsme, Baruch HaShem, s'acquérir par le mérite. Donc il base ta bechorah, il vendra la bechorah pour un plat de lentilles. Et c'est un petit peu, je dirais, l'identité des nations du monde, c'est de baser les valeurs spirituelles pour un monde d'ici-bas. C'est-à-dire que les interdits de la Torah passeront outre pour eux parce qu'on veut profiter de ce monde. Malheureusement, il faut faire attention. Comme vous avez pu le constater, la Torah nous apprend que c'est une mère juive qui met au monde deux nations. « Schnee goim bebitner » « Il y a deux nations en toi. » C'est-à-dire que dans la matrice du peuple juif, il peut y avoir des juifs Essav. Il peut y avoir des juifs Essav. Essav, c'est celui qui tient uniquement à profiter de ce monde. Ce qui compte pour lui, c'est l'argent, les restaurants, les hôtels, la plage, kiffer, profiter, boîte de nuit, ainsi de suite. Ça, c'est Essav. Quand on veut définir Yaakov Avinu, c'est marqué là-bas, toute sa tendance, c'est Ishtam Yoshevualim. L'attirance qu'a Yaakov Avinu Aravashalom dans ce monde, c'est la spiritualité. Il ne va pas boire parce que c'est bon. Il va boire, sûr que c'est bon. Il faut que ce soit bon, pourquoi pas. Mais il va attribuer à ce monde une identité spirituelle. C'est-à-dire que, j'ai vu ton bras, j'ai vu ton... C'est tout vu, deux minutes. Il va attribuer à ce monde une identité spirituelle. C'est-à-dire que, quand il va dans le travail, il va décrocher le mishpat. Donc, je ferai attention de ne pas arnaquer, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas faire de mal, de ne pas même prendre un coup de téléphone pendant mon heure de travail pour appeler ma femme ou autre chose. Je ne peux pas parce que je suis payé pour ça. Il va avec la Torah vivante dans ses mains. Essav, c'est exactement le contraire. C'est celui qui attend que le patron sorte, le châle n'est pas là, elle sourit dense, et hop, et j'appelle l'un et sort le compte du patron. Il y a du Essav en nous. Ça veut dire qu'il faut faire attention à cela. D'où la morale de cette paracha qui va nous dire « Fais attention Habibi ». C'est Rivka qui est enceinte des deux. C'est-à-dire que dans l'enceinte même de la création du peuple d'Israël peuvent se trouver deux éléments. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent quand on se fache avec un juif et qu'on voit que cette personne ne fait pas des actions dignes de notre judaïsme, tout de suite, ça nous sort de façon très naturelle. C'est un juif, celui-là, c'est un goï. Vous avez remarqué ça ? Très souvent, on va définir si un juif ne fait pas l'action qu'on attendait de lui, on va tout de suite lui dire « T'es un goï. » Comme si on a dit l'insulte la plus grande. Alors que d'être goï, ce n'est pas une insulte. Il est né goï, il est chrétien, il est musulman, il est bouddhiste, il est ce qu'il est. On n'est pas là pour les juger, on est là pour aider le monde, on est là pour éclairer le monde d'une certaine façon. Donc, pourquoi est-ce qu'on viendrait dire de lui « Akavana, ma'asé goï ». On voit en lui un ma'asé de non-juifs. On voit une action de non-juifs. Donc, nous avons ici deux perspectives. La première, c'est l'idéologie du juif, celui qui adhère à impliquer la spiritualité dans la matérialité. Et nous avons, comme on l'avait vu lundi, la spécificité de Essab où la matérialité peut comprendre de la spiritualité qu'à une condition et laquelle, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, c'est énorme, que cette spiritualité-là ne le dérange pas dans ce qu'il est. Nous, on n'a pas spécialement envie d'être éloignés de nos femmes pendant deux semaines. Une semaine aurait amplement suffi. Mais on va respecter cela. Dans le monde des nations du monde, qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah ? Vous vous rappelez ? Le jour du don de la Torah, qu'est-ce qu'on dit des anges des nations du monde ? Qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah ? Ça veut dire quoi ? On dit « Chachamim » ? Qu'est-ce qu'il y a marqué qui ne nous dérangera pas de ce que nous, on veut vivre ? Donc faites attention à cette notion très importante. C'est qu'il y a l'idéologie de Esab, l'homme du champ, l'homme chasseur. Hein ? Péré-Adam. Non, ça c'est Péré-Adam, le sauvage homme, c'est Ishmaël, qui est appelé dans la Torah. Une fois de plus, je le rappelle, parce que je sais qu'il y a des musulmans qui nous regardent, des arabes. Donc je le dis, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas de la haine. C'est marqué dans le texte de la Torah. On n'est pas content d'aller faire une manifestation devant Dieu. En général, comme dit le chapitre de Esraïm, tu as remarqué qu'en général, on dit un homme grand, un homme sage, un homme idiot. Là, c'est marqué animal, homme. Péré, en hébreu, c'est sauvage, animal. Il sera d'abord animal, sauvage, et après il sera un homme. Ce qui fait qu'en d'autres termes, ils ne pourront jamais être des gens méloumadines. Jamais. Aussi culturel soit-il, aussi éduqué soit-il, il y a une base, dans la naissance d'Ishmaël qui est sauvage. Quand on voit les massacres qu'on était capable de faire, c'est un sujet pour lui-même. Là, je ne suis pas sur Ishmaël, je suis sur Essav. On en a déjà parlé à ma entreprise. Je ne veux pas être, si vous voulez, le facteur d'une critique des nations du monde. Je ne suis pas là pour cela. Mais là, on est sur Essav. Ishmaël, pour comprendre pourquoi il est marqué Péré-Adam depuis sa naissance, il faut revenir à la source originale d'Adam-Aricchand. On guiterait le sujet, d'accord ? Tu n'en veux pas. Surtout qu'on en a déjà parlé, mais hors caméra dans beaucoup d'autres cours. Pourquoi est-ce que Ishmaël est celui qui part d'une base qu'on appelle sauvage homme alors qu'à la fin de sa vie, Ishmaël fait échouva et qu'à la fin de sa vie, dans l'histoire de l'humanité, Ishmaël reviendra vers le créateur du monde et cessera de se comporter comme un animal. Il y a une suite à cela qui va être engendrée et qui roule grâce à qui, si vous le savez bien, par la prière d'Abraham. Abraham a prié pour que Ishmaël fasse échouva. Et sa prière a été reçue. Ce remèze-là, ce n'est pas un site pour historique, ce n'est pas une histoire historique, mais ça vient nous appeler qu'à la fin des temps, Ishmaël fera énormément souffrir le peuple d'Israël comme c'est parqué dans Pirquet d'Arabie-Léézère et qu'en finalité course finale, quand Dieu va se dévoiler dans le monde, l'Islam, c'est-à-dire en d'autres termes, les descendants d'Ishmaël vont reconnaître leurs erreurs. Chose qui est extrêmement difficile pour les Arabes. Un Arabe a beaucoup de mal à reconnaître ses erreurs. Il a toujours raison. C'est un principe chez lui. D'accord ? Oui. Et ça, et ça, aujourd'hui, et ça, la nation qui représente nous et ça, aujourd'hui, c'est les Américains avec toutes les valeurs qu'ils ont développées. L'Europe, les Américains, les Russes, la Grèce, surtout les pays occidentaux. Où est-ce qu'on peut mettre la Russie ou le Bloc de l'Est qui n'avaient pas les mêmes valeurs ? Ce n'était pas la consommation, ce n'était pas la puissance de l'argent, etc. Où est-ce qu'on partit aussi de ça ? Je ne vois pas. Oui, bien sûr. Ce sont tous les descendants de Esav. Esav a eu plusieurs fils et chacun de ses fils est parti créer son propre pays. Les deux sont complètement antinomiques. Peu importe. Pourquoi ? Tu n'as pas deux enfants qui sont complètement différents ? Mais les valeurs qu'ils mettaient en avant, ce n'était pas du tout les mêmes valeurs. Ce sont exactement les mêmes valeurs. Tous les pays occidentaux sont dirigés par les valeurs de Esav exactement de la même façon que dans la Torah. Il y a une hypocrisie de la spiritualité. Prenons la chrétienté sans la critiquer pour autant, quoique ce soit vraiment facile à critiquer. Mais bon, ce n'est pas le but. Mais prenons la chrétienté. Je me souviens que quand j'étais en pension en France, malheureusement, on était avec beaucoup de chrétiens. La fréquentation n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour des juifs à l'époque où on était malheureusement assez assimilés. j'avais un copain qui s'appelait Christian Besse. Je me rappelle encore. Et lui, il avait l'habitude de frapper sa mère et puis même de faire plus... Elle est même avec sa mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hachem, Meshwab, Rahim. Il allait... Donc, ça se passait à Trépau, à 18 kilomètres de Besançon, entre Tarsonnet et Ornan. Je me rappelle même des noms. J'étais petit. Je me rappelle d'aller voir M. le curé qui lui-même ne manquait pas d'être pédophile. et lui disait... Vraiment très mauvaise mais ce n'est pas une blague de pire. C'est qu'il nous touchait le mec. Il lui disait voilà, j'ai fait ça. Et lui disait ce n'est pas bien du tout, il faut que tu regrettes. Il ressortait et puis dès qu'il faisait une bêtise, il disait bon, ce n'est pas grave, de toute façon, ce n'est pas un problème, je vais le revoir, je vais lui dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'hypocrisie de Teshuvah qui en réalité se cache derrière un monde odieux. C'est exactement pour cela le symbole de Esav c'est un animal précis et cet animal est à moitié cachère, le porc. Il montre ses sabots fendus mais n'est pas un ruminant. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de rapporter à sa bouche la cache-route nécessaire qu'on attend de lui. Et ça, c'est un peu Esav. Esav, ça veut être l'idéologie du juif parfait, fier de son père qui est Yitzra, qu'on va maintenant arriver parce que c'est le but du chiour qu'on n'a pas commencé. Mais il n'est pas capable. Et c'est pour cela que les pays européens et américains sont des pays dont la symbolique est l'hypocrisie par excellence. On fait semblant d'être les amis des juifs, on va faire semblant de cacher des juifs alors que le but principal quand je dis semblant ce n'est pas une blague puisque le dernier millième juste de toute la France, mille justes sur des millions et des millions et des millions d'habitants en France a été trouvé le millième juste. Mille. Vous comprenez de quoi je parle ? Sur un pays entier, il y a mille personnes qui auraient à ce qui paraît sauvé des juifs. Mille. Donc au niveau quantitatif à l'oreille ça fait beaucoup. Sur des millions de personnes, c'est une honte. C'est 0,000, vous avez compris. Ouais. C'est quoi la lignane ? Et ça c'est Essav. Essav vient vers son père et qu'est-ce qu'il dit dans son hypocrisie ? Comment je vais prélever le sel et la paille pour mon frère ? Comment papa on fait le respect des parents ? Papa, regarde j'ai mis le beau costume de roi de Sehir pour te laver les pieds papa. Il n'y a que de l'hypocrisie, c'est de la ramahout. Mais cette idéologie se veut d'être morale. C'est pour ça que les nations du monde, comme vous pouvez le constater à l'ONU, passent leur temps à regarder à la jumelle et à la loup tout ce que nous faisons. La France. La France. France. À la vache à l'homme, la France. Ouais. En train de regarder exactement comment nous allons parler à tel palestinien et comment nous allons parler et comment nous allons faire. Ouais. Ils sont partis au Mali, il n'y avait pas une caméra. On sait juste qu'il y a eu des milliers de morts mais personne n'est courant de rien. Les Américains, violés, tués, on ne leur a rien demandé. La seule raison pour laquelle ils sont allés là, en Iran et en Irak, c'est que pour le pétrole. Ils n'ont rien à faire de la populace. La preuve en est, en Syrie, il n'y a pas de pétrole à prendre, il n'y a pas de matière première à prendre. Ça n'intéresse personne qu'à Autrabi, il n'y a plus de morale. Les seuls qui sont capables de les emmener dans leurs hôpitaux et de les soigner, c'est qui ? Les Israéliens. Nous, on a des valeurs morales. Ce sont des gens qui nous haïssent, ce sont des gens qui veulent notre mort et on est capable de les soigner. Nous, nous sommes morales. Pas pour leur prendre quoi que ce soit de chez eux, parce qu'on est réellement humain. Les Américains, quand ils débarquent, ils marchent sur le même des écrans dans un pays, comme les Français d'ailleurs, comme l'avait dit Sarkozy à l'époque, je vous le rappelais. On va débarquer en Syrie absolument et en Libye. Pourquoi ? On a des contrats avec les puits de pétrole, c'est intéressant. Mais s'il n'y avait rien à prendre, vous pouvez tous vous tuer, on n'en a rien à faire de vous. Ça, ce n'est pas l'advise du peuple d'Israël. Ce n'est que de l'hypocrisie. Et c'est pour cela que Essab, lui, est un symbole d'hypocrisie et cette naissance-là va symboliser justement une fois de plus le départage. Alors, entre tout à temps, il faudrait quand même savoir que Ishmael, dans l'histoire des nations, n'est autre que le demi-frère de Yitzhak. Par contre, Essab, les chrétiens, sont les frères des Juifs. C'est incroyable. L'Agmara nous dit non. Non. Essab, l'Agmara nous dit, va se détacher de l'ordonnance familiale. C'est-à-dire qu'il va couper le lien qui va lier spirituellement les deux frères. Cain et Abel, par exemple, se sont entretués. Cain a tué Abel, mais ils sont restés frères. Essab va couper le lien de fraternité entre lui et son frère. Ce lien va être coupé. Et la Torah va nous préciser qu'on enlèvera dans les parachutes à propos du Arseïr. Chacun prendra Be'ezrat Hachem sa route dans ce domaine. Alors, le sujet que je voudrais développer avec vous aujourd'hui, c'est qu'après avoir défini parfaitement la personnalité, enfin parfaitement, on est loin du compte encore, on pourrait parler pendant des heures de Essab, c'est pourquoi la Torah vient-elle nous dire que Yitzhak a plus aimé Essab que Jacob. Et là, ce n'est pas compréhensible. On a vu que Ishmael aussi, lui, était aimé de Abraham. Là, on peut comprendre pour Ishmael pourquoi. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand Abraham représente la bonté divine, le chesed, eh bien, quand on est rempli de bonté, on n'a pas de raison d'aimer. Même si tu es pourri, je t'aime. Mais Yitzhak, ça change tout. Parce que lui, Yitzhak, il vient de Midat à Din. C'est la rigueur, c'est la justice, c'est la perfection de la Torah. Comment peut-il aimer un homme rachat comme lui ? Là, par contre, ça change tout. On a répondu un petit peu quand même. On a dit qu'il avait un potentiel plus important que Jacob. Est-ce que ce sont le potentiel qu'Yitzhak ? Franchement, j'ai cru que tu allais dire une bêtise, mais c'est extraordinaire ce que tu viens de dire. Bravo. C'est ce qu'il a vu et ce potentiel, où est-ce qu'il est ? Tu viens ici de citer un des marmars du Zohar, sans t'en rendre compte. Adam, c'est un commentaire par exemple du Zohar qui explique exactement cela. Je l'ai dit il y a exactement trois ans. Quelle humilité en plus. Quelle Hanava. Adam se dévoile. Super Adam. Tu viens de lever ici un point qui ne devait pas être développé, mais tu me lances vers cette piste-là. On va citer, puisque vous le voulez, plusieurs raisons pour lesquelles Bémet l'a aimé. La première raison pour laquelle Yitzhak Avinu l'a aimé, c'était pour, on va prendre déjà ton Shlavatoi, parce qu'il avait vu les hauteurs célestes dans lesquelles spirituellement la source énergétique de Essav venait. Et d'où est-ce qu'elle venait cette source énergétique ? Elle venait de la descendance de Essav. C'est-à-dire que Essav, imaginez une route noire, mais qui est bordée de trottoirs en or. c'est-à-dire que la bordure de l'âme de Essav, qui était une échama noire, a été capable de faire naître Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva, Antoninus, Ankelos, et des centaines d'autres convertis qui vont changer l'histoire du peuple d'Israël. Et étant donné que cela était caché en lui, quand Yitzhak était Midat Adin voyait les Nitzotsots, Kedoshot, extrêmement purs, qui étaient Thunimbo, qu'on appelle Bamurkin, dans le cerveau c'est Nitzotsots, c'est-à-dire que ces étincelles se trouvaient à l'intérieur. Quand il venait, par exemple, Essav, qui il sentait en même temps ? Il sentait l'âme de Rabbi Akiva. Il sentait l'âme de Rabbi Meir Balanes, fils de converti. C'était en lui. Et c'est pour cela que la tête de Essav roulera dans Maratam Arkela. Comment est-il possible qu'un homme aussi impique lui et puisse se joindre au quatre zugotes ? Pas normal. Il y avait quatre couples là-bas. Adam et Ève, on a dit Abraham, Sarah, Yitzhak et Rivka, Jacob et Léa. Pourquoi est-ce que sa tête roule ? Pourquoi est-ce que la tête roule ? Les Chachamim nous ont dit parce que là-bas étaient prisonnés tous les trésors de la Torah orale. Le Talmud, compilé par les convertis du peuple juif descendant de Essav, sans eux, on n'aurait pas eu cette Torah orale, étaient prisonnés dans la tête de Essav. Et c'est en l'honneur de ces prisonniers qui étaient pris là-bas du roi David et du Satan, d'accord ? Qui se sont transversés l'un dans l'autre. Eh bien, c'est ça qu'il a aimé. Il y en a d'autres qui disent qu'est-ce qu'il a aimé en lui ? La mitzvah la plus dure de toutes les mitzvot de la Torah, c'est quoi ? le respect des parents. Et étant donné qu'il s'appliquait à un très, très haut degré de respecter son père, quand il venait, il créait cet ange extraordinairement odorifiant. Et quand il venait à chaque fois Essav devant lui, il venait avec un cœur sincère pour honorer son père. Et je vous rappelle qu'Ithraq était aveugle. Il finit par devenir aveugle. À cause de quoi ? Des larmes des anges versées sur le misbéar. Il y en a qui disent qu'il faisait d'Abodazara même dans sa maison et qu'à son niveau à lui, en tant que Corban Ola, cette fumée d'Abodazara l'a aveuglé. Il leur a vraiment retiré la vue, c'est cité. Eh bien, il était capable d'aimer l'ange de la mitzvah qu'il mettait en pratique. Il savait qu'il avait des défauts. Une autre explication viendra dire pourquoi est-ce qu'il a aimé ? Comment on peut aimer un rachat ? Le but à atteindre pour chacun de nous dans la perfection de nos vertus est d'être capable de surmonter ce que nous sommes le moins. Par exemple, t'es coléreux, t'es né coléreux, t'es né comme un gremlin s'après-minuit quand t'as mangé. Hyper nerveux. Tu vas travailler toute ton âme pour devenir un homme extrêmement calme et sage. Ça, c'est être un homme parfait. Tu es avare. C'est à moi, c'est mon argent. Il est l'or, mon seigneur. OK ? Tu vas travailler au maximum pour être celui qui va donner le plus dans la société. Ça, c'est être un homme parfait. Il est justice, Yitzhak. Il a un rachat impide dans sa maison. Yitzhak veut devenir l'homme le plus parfait. C'est un avot. Donc, tout son challenge va être quoi ? De l'aimer. Parce qu'un homme qui est justice dans ce monde ne peut pas aimer celui qui ne le mérite pas. Donc, pour être parfait, va à l'opposé de ce que tu es pour rejoindre les deux pôles qui font de toi un homme complet. Tu n'y arrives pas et c'est pareil dans la vie. Par exemple, je dis des bêtises, tu n'aimes pas la famille de ton mari, ton challenge, si Dieu t'a mis dans cette famille, c'est peut-être de l'aimer. Tu ne le sais pas. Et je ne supporte pas et je ne peux pas les voir. La question que tu devrais te poser, c'est pourquoi Hachem t'a mis dans cette famille ? Pourquoi Dieu il te met Pourquoi il t'a mis dans cette épreuve ? Au lieu de critiquer et de toujours t'énerver, peut-être que tu devrais apprendre comme Esav l'a fait, Yitzhak l'a fait, d'aimer Esav. C'est-à-dire que ton challenge, tu diras Hachem à tes 120 ans, pourquoi tu n'as pas invité ta belle-femme ? Je ne peux pas les voir. C'est vraiment tous des ceci et des cela et tu critiques, et tu critiques. Y'a qu'un autre pour que tu dis à ce moment-là, tu sais qui c'est qui te les a amenés devant toi ? Non, c'est qui ? C'est moi et ton épreuve c'était de les aimer pour que tu te complètes dans ce que tu es. Yitzhak nous dit les sages étaient capables d'aimer celui qu'il ne pouvait pas aimer. Autre explication, vous en vouliez, je vous en donne. Tu vois, tu as ouvert une parenthèse importante. Parce que c'est son fils tout simplement. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas aimé celui qui étudiait la Torah ? Il y a marqué Yitzhak et Esav. Et je te lis exactement ce que nous dit ici les khachamim. Yitzhak et Yaakov kolkach me'od. Madouah. Écoute bien. Il y a marqué là-bas. Madouah. Ce que je vous lis c'est du Zohar. Madouah Il a plus aimé Esav que Yaakov. Eh bien, la réponse est simple. Parce que quand on est Midatadine, quand on est un homme dur, on n'accepte pas facilement d'aimer facilement celui qui est facilement aimable et aimant. C'est facile d'aimer Esav, d'aimer Yaakov. Mais d'aimer Esav, ça c'est un challenge. Donc, quand on est Midatadine, on va à l'opposé de ce que l'on est. Le challenge pour Yitzhak Korban Ola c'est d'être capable de l'aimer. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il faut être capable de l'aimer. C'est qu'en réalité, la raison pour laquelle il l'a aimé est une raison qui est très ambiguë. Et la Torah explicitement nous dit pourquoi il a été capable de l'aimer. Kihoud Saïd Bepiv car il lui a apporté du gibier dans sa bouche. C'est donc qu'il y avait un intérêt. Parce que tu m'apportes du gibier dans ma bouche, alors je t'aime. L'agmara dans Maseret Avot nous dit après Maseret Avot quand on entend ce genre de commentaires c'est que Yitzhak était un homme archi-multimilliardaire et que des troupeaux il en avait autant qu'il voulait. La preuve en est que sa femme va lui faire elle-même de Gdi Haïzim qu'on a pu le constater dans le chure de lundi. Donc il avait tout ce qu'il fallait et ça veut dire quoi lui donner ? Les parchanim nous disent ça va beaucoup plus loin que cela. On ne parle pas ici de nourriture. Même si au niveau du pchatt on parle de nourriture. On parle d'un argument. De quel argument est-ce que l'on parle ? Vous savez qu'à la fin des temps il y a marqué que les enfants d'Israël vont tellement fauter aux yeux de Dieu que Dieu va s'adresser à Abraham et lui dire tes enfants ont fauté et Abraham va répondre tu l'es. Ils ont fauté tu l'es Hachem c'est ce que tu as à faire fatigué. Il va voir Jacob il dit tes enfants ont fauté et il va répondre punis-les. Il va voir Yitzhak il va lui dire tes enfants ont fauté et Yitzhak va lui dire d'où ils ont fauté. Regarde combien de temps ça dure la vie d'un juif ? 70 ans ? Déjà que sur 70 ans ils sont tous fatigués en bas ils tombent 35 ans. Donc déjà ils n'ont pas fauté 70 ans ils ont fauté la moitié de leur vie. D'accord ? Maintenant sur la moitié de leur vie ils ont quand même fait des mitzvot ils ont quand même mangé ils ont quand même ils ont été occupés ils n'ont pas tout le temps fauté donc déjà on enlève temps et temps. Bekitsour combien il reste ? 12 ans de vie réellement ils ont pu fauter ? Moi je prends la moitié toi tu prends la moitié ? Y'a Kadot Bokudil pour toi je t'ai pardonné. Mais la justice divine elle elle exige son dû ça marche pas ce genre d'argument avec Dieu. Je dis bon allez vas-y attends et moi on paye la dette. La justice divine elle dit oh baba 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 tu payes ta dette et tu te casses. Y'a pas de devoir casé ma zé. Tu dois tu payes ça c'est Dieu c'est la justice Elohim alors pour cela il fallait qu'un homme qui vienne de la cour suprême de la justice intervienne et cet homme c'est Yitzhak et pourquoi Yitzhak a pu nous sauver à la fin des ans ? Pourquoi est-ce qu'on va s'appeler les enfants de Yitzhak ? Parce que Yitzhak il va dire hop 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 qui est l'homme de la justice sur terre celui qui représente le summum de la rectitude c'est moi qui c'est qui a eu un rachat dans sa maison ? C'est moi qui c'est qui a eu quelqu'un qui faisait de la voie d'azard des fautes devant mes yeux jusqu'à ce que j'ai perdu la santé et ma vue à cause de lui c'est moi de qui toi-même qui sonde le rein et le coeur de l'homme as-tu écrit qu'il était capable de l'aimer et de lui pardonner et de le bénir ? C'est toi qui as dit ça de moi est-ce que Dieu tu ne serais pas plus que moi toi ? Si moi en tant qu'humain j'ai été capable d'aimer un rachat comme lui et d'être proche de lui et de refuser de voir le mal qu'il faisait en ne voyant que le bien qu'il faisait toi à la fin des temps tu es obligé de voir ce que la ville de Tel Aviv est en train de délirer dans la homosexualité pour l'instant tu es obligé de voir ce qui est en train de se passer quand on parle les uns et des autres tu es obligé de voir nos défauts moi j'ai aimé un rachat chez moi tu ne peux pas aimer tes enfants s'ils ne se comportent pas bien et Dieu lui a répondu sur l'article de Barécha qui lui a donné cet argument ? Il l'a aimé parce qu'il représentait pour lui un argument qui sortirait de sa bouche pour la fin des temps c'est toute la différence donc on voit ici que cet amour en réalité était un amour dirigé autre explication est celle du Zohar je vous l'apporte dès maintenant on en a fait des états bien fait de poser cette question parce qu'on a fait le cours dessus maintenant on nous dit ici Essav il vient de quel monde ? il vient du monde de la justice le Yetzirara le Satan la branche dans laquelle il vient d'ailleurs comment on dit en hébreu c'est pas compliqué l'ange du mal il s'appelle comment ? Samer Mem Sama plus loin El c'est son nom comment il vient de quelle direction ? de la droite ou de la gauche ? la gauche toujours on est d'accord comment on dit la gauche en hébreu ? Small c'est exactement les mêmes lettres c'est pour ça qu'on appelle les forces qui viennent de la gauche donc qui vient de la sphira de la gauche ? vous avez c'est celle-ci Abraham vient de la droite Isra qui vient donc en face de la gauche d'accord Essav il vient d'où ? il vient de la gauche aussi et le Zohar nous dit pourquoi est-ce qu'il a aimé encore un terme magnifique écoutez bien car qui se ressemble ça c'est à dire qu'ils viennent eux de la même source et du même couloir et étant donné qu'ils venaient du même couloir de la même source un homme qui est justice aime les gens qui sont justice ça ne veut pas dire que Essav est un justicier ça ne veut pas dire qu'il a raison mais ça veut dire que la source dans laquelle il vient ce n'est pas la source du chesed et le Zohar nous dit chaque espèce il aime celui qui vient de sa même source et il suivra toujours celui qui est de son espèce et on sait que Essav va créer plus loin Edom et qu'est-ce qu'était Edom ? un pays de justice rigoureux extrêmement sévère et de là regardez ce qu'il nous dit le Zohar Akadosh Yitzhak représente la rigueur d'en haut et Essav représente la rigueur d'en bas ce qui fait que quand Akadosh Baruchou dans les cieux en haut il veut faire justice sur Israël et le frapper en bas il envoie qui ? Amman il envoie les destructeurs des nations du monde donc qui sont les descendants des Sabres sur terre ? nous dit le Zohar le bâton par lequel Dieu utilise pour frapper et diriger son troupeau le peuple d'Israël nous revérions pourquoi ? parce qu'on dit que justice dans les cieux c'est Israël donc si je devais donner un symbole quand on est juge il faut automatiquement un autre poste pour pouvoir mettre en application la justice comment s'appelle le flic ? ouais ? le procureur donc il y a le procureur certes donc il y a Dieu qui est juge le procureur c'est Israël maintenant le flic c'est qui ? et bien vous avez tout compris le flic c'est Israël donc on comprend pourquoi le juge Israël ouais ? le procureur il est constamment en rapport avec le flic il est proche du flic ça veut dire il est proche de Israël il aime plus que lui parce qu'il est en rapport avec lui la continuité de Israël dans la mise en application de la justice passera par Israël seulement Israël va se délier de cela pourquoi ? parce que comme les pourris les flics pourris il va les ripoux il va tronquer l'histoire il ne va pas les faire justice pour la justice par exemple prenons des cas concrets si tout vient de Dieu comme l'a dit Pharaon mais c'est Dieu qui a dit que vous serez chez moi pendant 400 ans c'est pas moi il a dit Abraham qu'est-ce que vous voulez chez moi ? vous avez vu qu'ils viennent de découvrir les archéologues vous avez vu ce qu'ils ont découvert ? ils ont découvert au bord de la mer rouge que plus de 400 soldats une énorme armée ils ont des preuves aujourd'hui indiscutables je ne parle pas de rabbin ni de jif qu'il y a eu une guerre et qu'ont été frappés par de la boue et de l'eau extrêmement violemment des centaines de soldats à l'époque écoutez bien ce qu'ils disent à l'époque du premier pharaon des premiers pharaons pardon c'est-à-dire que ça daterait du premier testament selon les historiens et pour l'instant ils ont découvert 400 ossements conservés dans la vase de la mer rouge vous avez vu ça aujourd'hui ? enfin m'a lu ça hier soir dans le I24 tu regarderas là-bas découvert archéologique toute récente et là-bas les archéologues affirment qu'il y a eu une poursuite dans l'océan d'une armée qui serait pénétrée écoutez bien ce qu'ils disent selon les examens qui auraient été fait ils étaient sur la terre sèche sec dans l'eau je ne comprends pas comment c'est possible la seule explication qu'on puisse avoir c'est la mer rouge qui s'est ouverte alors la question qu'on a dit pourquoi j'ai parlé de ça parce que pharaon il a dit mais qu'est-ce que tu veux chez moi laisse le peuple tranquille moi je ne fais que ce que Dieu me permet de faire ouais où est-ce qu'il était Dieu pendant la guerre où est-ce qu'il était Dieu pendant la Shoah parce qu'il était Dieu pendant les pogroms mais Dieu t'es où dans ces quatre qui étaient là mais si Dieu l'a laissé faire c'est parce qu'il sait ce qu'il fait il est assez contre on ne va pas entrer dans les détails même si c'est horrible à vivre et à entendre mais Dieu n'est que bonté on ne comprend pas ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que lui est injuste dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'il a tué pharaon pourquoi il a puni toute cette population parce qu'ils ont pris du plaisir à faire du mal à Israël et parce qu'ils ont rajouté ne leur donnez pas de paille ils ont rajouté au-delà des décrets par là ils ont montré par le peu de libre arbitre qu'ils étaient contents de nuire à Israël alors puisque vous avez éprouvé du plaisir à cela vous paierez ce plaisir-là par la souffrance et par la mort mais malgré tout qu'est-ce qu'ils nous disent les sages c'est pour ça que quand on a une catastrophe qui arrive je le dis je le répète et je le re-répète il faut qu'on se remette nous en question au lieu de perdre notre temps avec les ennemis qui nous ont fait du mal comme ça s'est passé à Midian ils ont envoyé les femmes qu'est-ce qu'a dit mon cher Abbéno d'abord on se soigne on fait tes chouva et ensuite on va frapper Midian Nikmat Midian la vengeance pour venger le nom de Dieu on est parti combattre les Midianimes très bien pas lui parce qu'il venait de Midian mais d'abord remettons en question c'est vrai qu'on ne doit pas oublier Amalek c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce que nous ont fait les Amants il ne faut pas oublier ce que la France nous a volé il ne faut pas ouvrir tout ce que vous voulez sur Terre il n'y a pas de problème mais n'oublie pas aussi et en première tête des listes de te remettre en question pourquoi Dieu a laissé faire la chose c'est que tu as une responsabilité dans ce qui s'est passé l'agmara le dit comment se fait-il que Joseph a été jeté en prison l'agmara dit apparemment il est vraiment parti faute et quoi Dieu est injuste il a une responsabilité dans la faute pourquoi 10 ans de prison parce qu'il a fait du lachonara sur ses 10 frères ils étaient 11 mais Benyamin était près de son père il a vu lachonara pour chaque lachonara qu'il a fait sur un de ses frères il a pris un an de prison donc c'est juste ou pas juste alors que dans l'absolu c'était pour le bien c'était pour faire de lui le futur roi d'Egypte en temps précis selon son mazal à tel moment tel truc telle bédicte telle chouette superbe mais en attendant lui le pauvre qu'est-ce qu'il a fait si tu subis quelque chose c'est que toi aussi ton rapport avec ce ticoune qui demande même s'il y a beaucoup plus grand derrière que tout cela c'est-à-dire des choses à retenir à vie pour nous ça nous évitera de dire des bêtises sur Dieu et de penser qu'on a toutes les données dans les mains en ne voyant que ce que l'on voit et en entendant que ce que l'on entend chose bien souvent déformée par la réalité comme j'ai dit ce matin à Maurice qui me disait c'est quand même terrible ce qui s'est passé dans la synagogue bien sûr que c'est terrible bien sûr que c'est horrible j'ai mis je morts de voir des rabbanines comme ça pourquoi on dirait même des juifs les tefillines sur la tête le sang sur eux sur le talit partout dans la synagogue bien sûr que c'est horrible je lui dis c'est quand même terrible que Dieu a laissé faire une chose pareille je lui dis tu sais je vais dire quelque chose tu as allé chez le dentiste récemment il m'a dit oui je lui dis t'as fait mal oulala très très mal la roulette quand t'es descendu de la chaise t'as eu très très mal il me dit j'en pouvais plus et qu'est-ce que t'as fait avec le dentiste je l'ai payé je l'ai remercié t'es malade ou quoi tu remercies un mec et tu le payes non mais c'est pour mon bien alors comment tu peux accepter une telle chose en allant chez le dentiste tu prends rendez-vous tu quittes ton travail tu vas le payer tu lui dis merci et le mec il va te charcuter la seule chose qui permet de le faire c'est quoi c'est que t'as compris que c'est pour plus que t'es mal pour que tu ailles mieux il y a des gens qui partent en tant que corban pour le peuple d'Israël c'est des tzadikim qui sont partis pourquoi ? pour faire la capara de nos fautes donc pour ne pas qu'ils partent pour rien il faut que nous on s'arrange alors il dit ici car les deux mangeaient exactement de la même chasse spirituelle qui sont la sphira les deux sont des giborim giborim gevura d'accord ? ça veut dire la rigueur et Jacob lui pourquoi est-ce qu'il était moins aimé aux yeux d'Israël tout simplement parce qu'il vient d'une autre sphira d'un autre couloir donc il est plus éloigné d'Israël au niveau des vertus et de sa personnalité il nous dit ici on a encore 5 minutes pourquoi ? parce que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure au-dessus de la sphira de Gevura au-dessus de la sphira de Gevura de la justice qu'est-ce qu'on a comme sphira au-dessus ? non pas du tout ça en face resselle achère au-dessus de Gevura qu'est-ce qu'il y a comme sphira juste au-dessus ? on n'a pas le temps la bina la bina yallah yallah tu connais pas ? la bina la bina la bina la bina dans ma secréta 24e Mishnah c'est quand même chapitre qu'est-ce qu'il y a marqué dans la barre ? dans la 24e Mishnah 5e chapitre qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? il y a marqué Ben Arbaïm celui qui a 40 ans qu'est-ce qu'il obtient ? on n'a pas le temps la bina c'est une mytho la bina tu comprends ? donc à Kalash est marié Yitzhak à 40 ans et à Kalash est marié Yitzhak à 40 ans aussi pour dire que les deux ont pénétré la porte de l'intelligence et de la complétude de l'homme au moment où ils sont arrivés à la sphira qui correspondait à ce qu'ils étaient c'est-à-dire Ben Arbaïm la bina ils se sont mariés les deux exactement au même âge c'est ce qu'il dit le Zohar Ben Arbaïm la bina Ben Ami Giyou ils sont arrivés au summum de leur potentiel à l'âge de 40 ans pour lesquels chacun de nous avons le jour anniversaire de nos 40 ans Dieu nous envoie un cadeau supplémentaire il élargit nos connaissances il nous donne de la bina de la distinction d'intelligence quand un homme fête ses 40 ans qu'il sache que maintenant il peut pénétrer un univers au niveau de ses mochines de son intellect beaucoup plus grand que ce qu'il n'arrivait pas à comprendre c'est pour ça qu'en général on étudie la Kabbal à partir de 40 ans c'est pas parce qu'on ne peut pas l'étudier avant c'est tout simplement que tu auras une aide spirituelle au niveau de la compréhension qui te permettra de mieux acquérir la connaissance de la Kabbal qui est un monde ambigu et compliqué et surtout infini là il y a un truc que j'ai raté et ... Ah, il dit ici, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu peur ? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mis en garde ? Comme on a vu par exemple, c'est une très très belle question. D'accord que la vanne, Dieu intervient et lui dit, ne touche pas à Esab, ne parle pas avec lui, ni à Yaakov, ni en bien ni en mal. Vous vous rappelez de ça ou pas ? Ouais, très bien. Il dit ici, il pose une question énorme. Il dit, quand Yaakov est venu prendre la bénédiction, Bémirma, pourquoi est-ce que Yitzhak n'aurait pas dit à Esab ? Il lui dit d'abord, il est venu, et la bénédiction reste sur lui. Jusqu'à là, ça va, c'est très simple. Et les Kachamim, il dit ici, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, il n'aurait pas dit à Esab, et surtout ne t'avise pas de faire du mal à ton frère, je te l'interdis, respecte les parents. Il l'aurait fait si son père lui avait dit, ouais. D'abord, il ne l'aurait pas fait, mais bon, un autre sujet. Il dit, parce que pour Yitzhak, il était persuadé qu'étant donné qu'il était justice, et que la justice d'en haut avait fait sa justice, car Dieu l'a laissé faire, il aurait accepté les choses et qu'il serait parti, dans le Beit Midrash, en disant, viens, on rediscute de la Bechora, le Pithora. Parce qu'il était donc persuadé que malgré tout, il avait de la Torah en lui. Et c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est ça l'hypocrisie des nations du monde. Ils se font passer pour des bergers dans le monde, alors qu'ils sont vides de spiritualité. Et même dans le langage, il est vide de spiritualité. Il est impossible de traduire en n'importe quelle langue, n'importe quelle langue qui existe. Les mots spirituels en hébreu qui existent. Traduisez-moi le mot Yechida. L'unique, l'âme unique, ça ne veut rien dire. En français, ça ne veut rien dire. Bon, traduisez-moi le mot Chaya. L'âme vivante, toutes les âmes sont vivantes. Neshama, âme. Rouach, âme, esprit. Néfesh, âme, sensitive. Ça ne peut pas le traduire comme la Torah veut l'enseigner. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il dit comme, par exemple, Eliphaz, qui a grandi sur le genou de Yitzhak, Eliphaz, le père d'Amalek, qui a grandi sur le genou de Yitzhak, et quand il lui a dit « Comment je viens pour te tuer Yitzhak ? » Pardon, il faut que je fasse attention parce que je suis en train de vous embrouiller parce que tout va vite dans ma tête. Deux minutes. « Eliphaz, le fils d'Essab, poursuit Yaakov. Il lui dit « Je viens pour te tuer, mais je n'ai pas le droit de te tuer, t'es mon rave. Mais de l'autre côté, c'est mon père. Il m'a dit de te tuer, en parlant d'Essab, qui lui a dit de le tuer. Comment je fais ? » Il pensait Yitzhak, que Essab était pareil. Eliphaz était sage. Il lui a dit « C'est pas compliqué, l'Akmara nous enseigne qu'un pauvre est considéré comme mort. Donc prends-moi tout ce que je possède, et ainsi donc tu auras et respecté ton rave et accompli la mise à du respect des parents. » Et pourquoi dans ce cas-là, Béhemet Yitzhak aurait-il voulu bénir son fils Esab au lieu de bénir Yaakov ? Il dit « Parce que tout simplement, il fallait que le keli, c'est-à-dire l'ustensile qui allait recevoir les bénédictions, soit capable de recevoir les bénédictions qui viennent de la Svirat Akvura, c'est-à-dire de la faire qui viennent de la justice. Mais il oublia un détail, c'est que Yaakov, lui, il avait de quoi prendre aussi bien d'Abraham que de Yitzhak. Et donc il avait le keli nécessaire pour pouvoir prendre le monde d'ici-bas. Et pourquoi cela ? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que voulait faire Yaakov ? Il voulait que Yaakov soit un homme de Torah 100% spirituel et que Esab soit un homme 100% terrestre, matériel. Et qu'ensemble, les deux frères se lient d'amitié pour que la spiritualité et la matérialité s'épousent et vivent heureux ensemble. Et Yaakov a donné une très grande moralité à tout cela. Il a dit non, il n'y a pas besoin d'être deux. Un seul peut faire le travail des deux. Ce n'est pas une question d'égoïsme ou d'égo-centrisme. C'est une question que le travail doit être bien fait car il s'agit ici de l'honneur du roi des rois, le créateur du monde. Donc Yaakov vient et dit ce travail, papa, moi je suis capable de le faire. Pour la justice, quand on est spirituel, vous avez remarqué qu'il y a souvent qui disent on ne mêle pas la Torah à la politique. Oui, la Torah c'est dans les monastères. Chazve Shalom. Pas du tout. La Torah ce n'est pas dans les endroits fermés. La Torah dirige le pays. Le Saint-Nédrine dirige le pays. Les rabbiniques doivent diriger le pays. La Torah est mêlée comment vivre ta vie sociale. Les divorces, les mariages, l'éducation, la politique qui est au niveau des finances, de la maladie, tout ça a été dirigé par qui. Quand il y avait le Beit Amikdash, qui c'est qui disait quelle maladie tu avais ? Le Kohen Gadol, mais quel rapport ? C'est monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin, comment je fais pour payer la sécurité sociale ? La Torah comprend en elle et c'est pour ça que le Rambam rapporte dans le 11e traité de Mélachim. Il dit là-bas qu'un des premiers tafkis du Machar, un des premiers, but du Machar, le Machar restaura les lois de la Torah dans le pays d'Israël. Ce qui fait qu'ici, tous les ministres seront des ministres qui seront des hommes de Torah. Et vous verrez, parce que ça fait peur à plein de gens d'entendre ce genre de choses. Les rabbins nous dirigeaient ! Mais d'abord, tu connais la Torah pour dire Barminan. Si le Rabbi Lubavitch était venu en Israël pour diriger le pays, ça n'aurait pas été bien ? Si le Rav Hafezraim se présenterait pour devenir le premier ministre d'Israël, vous ne voterez pas pour lui ? Si Baba Saleh avait dit voilà, moi je prends les reines du pays maintenant entre les mains. Ouais ? On a vu que quand Ezra et Nechabia, les deux grands rabbini m'ont pris la tête du pouvoir en Israël, qu'est-ce que ça a fait ? La construction du temple, le shalom des enfants d'Israël. Chizké Oamelech était un roi extrêmement pieux. Qu'est-ce qu'on avait ? Que le shalom. Le roi Salomon extrêmement pieux, Shirashirim, pas de guerre. C'est la plus grande joie du peuple d'Israël. Mais on a vu que quand le dirigeant n'était pas dans la Torah, qu'est-ce que ça a fait ? Du chômage, des maladies, des guerres. Vous voyez la différence où elle est ? C'est pour cela que quand viennent les élections, messieurs, quand un homme vient surtout dans le pays d'Israël, soit ici, c'est ceux qui représentent le symbole de la Torah, ceux qui vont construire aussi bien des structures pour un pays nécessaire à la société humaine, comprenant tout le cosmopolite que cela puisse comprendre, mais surtout aussi des gens qui construiront des mikvahot dans chaque quartier juif, des yeshivot dans chaque quartier juif, des beteknesiot et des batemidrashot dans chaque quartier juif. Parce que l'identité d'Israël, c'est d'être Yaakov. Et Yaakov, on l'a vu. C'est un homme, contrairement à Essav, Essav était l'homme des champs. Yaakov est celui qui est dans les tentes. Et à la fin, qui est Yaakov ? Il devient Israël. Il y a une naissance de la clipa, de l'écorce de Yaakov qui devient qui ? Celui qui est capable aussi bien d'être à la yeshiva et aussi dans les champs, en train de garder les troupeaux du pire des rachats de l'histoire, la van à rachat. Il est capable de rester l'homme de la Torah dans la situation la plus matérielle de l'histoire. Ça, c'est la perfection du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que je finirai en vous disant combien on doit remercier le monde juif même s'ils ne sont pas dans la Torah qui nous ont créé ce pays, ces routes, ces maisons, ces structures, ces agglomérations que l'on rencontre merveilleuses, mamach en si peu de temps. Et pourquoi ? Parce qu'Israël, ce n'est pas que l'homme qui est en yeshiva. C'est aussi celui qui pourrait, même sans l'adresse que la Torah lui demande, être chômeur shabbat, chômeur misvot. En attendant, on verra qu'au niveau du cancer, par exemple, dans les guérisons, Israël est numéro un au monde dans la recherche du cancer. Les meilleurs éléments, les meilleurs médecins, pourquoi est-ce qu'ils sont tous aux Etats-Unis ? Vous allez dans tous les hôpitaux les plus réputés, ce sont tous des juifs. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël ne sera pas le peuple simplement de la science toraïque, mais il deviendra aussi le représentant de la science en général, mais qu'à une condition. Ça ne peut marcher chez nous que quand on fait du kiddush Hashem, comme le Rambam, qui était un des plus grands Torah, mais aussi un des plus grands médecins de son époque. L'un sans l'autre, ou l'un avec l'autre, le mariage est possible qu'à une condition, c'est qu'on ait placé l'ordre chronologique d'être d'abord en yeshiva, et seulement après de devenir Israël, d'être capable de sortir, car si tu sors sans Torah dans le monde des universités, dans le monde laïc, automatiquement, tu deviendras un Esav. Et c'est le problème de notre histoire. Certains juifs sont devenus des juifs essaviens, ou plutôt des essaviens juifs. On ne sait plus si on est israéliens juifs ou juifs israéliens. C'est un débat en Israël dans la politique, ce que je suis en train de vous dire. Et c'est tout le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas de l'histoire que nous avons appris. C'est de savoir comment rentrer dans la perfection de celui que même la justice d'époque, j'ai nommée Essab, du monde d'en bas, et la justice du monde d'en bas, qui est, j'ai nommée, n'a pas été capable de voir aveuglé par un monde. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que ce monde existe. C'est justement le monde d'un peuple juif qui est capable de reconstruire son pays, de revenir sur sa terre, d'instaurer des lois politiques, une législation incroyable. Et malheureusement, pourquoi aujourd'hui ça ne donne pas les résultats qu'on attend ? Pourquoi tout est à l'envers dans ce pays ? Parce que malheureusement, il y a du côté juif et ça vient en eux. Il aurait fallu qu'il y ait du juif d'Israël en eux. Cette notion de spiritualité qui leur manque. Mais malgré tout, merci à eux. Pas le tout. À bientôt. À bientôt.